Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review, une review d'un livre, en l'occurrence de Crimes de Guerre, donc le livre qui parle du procès de Garrosh. Quoi, Garrosh a eu un procès ? Oui. Alors quand est-ce que se passe ce livre ? Pour commencer, donc il est écrit par Christy Golden, bien entendu, grande écrivain et qui je le rappelle a remplacé Chris Metzen au sein du... on va dire du... elle est devenue la nouvelle chef en gros des scénaristes, tout simplement, donc elle est dans l'équipe de scénario. Et nous avons donc ce livre qui est un... qui se passe en fait entre Mist of Pandaria, donc Mop, et Warlords of Draenor. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc ça se passe juste après en fait le siège d'Orgrimmar et en l'occurrence, donc la défaite de Garrosh Hellscream suite donc à la dernière... bah c'était au dernier patch tout simplement de Mist of Pandaria. Et ce livre est très important d'un point de vue objectif, bien sûr, puisque je vais donner mon avis aussi par la suite, mais d'un point de vue objectif, ce livre est à la fois très important et inutile. C'est peut-être encore une fois de manière objective. En fait le truc c'est qu'il est important puisqu'il fait vraiment la transition entre les deux extensions. On y découvre en fait un petit peu, on fait un résumé un petit peu des actions de Garrosh, on revoit un petit peu, on fait les... on revoit l'essentiel en fait des agissements du personnage et ce qui le définit tel quel. Et d'un autre côté, c'est le tease qui annonce Warlords of Draenor. Je fais ce petit blanc parce que... à partir du moment où vous entendez Warlords of Draenor, déjà en termes d'histoire il faut vous dire... Ah ! C'est embêtant ! Et quand je vous dis, ce livre parle du procès de Garrosh, alors évidemment je vais faire une version pas en spoiler mais vraiment très courte parce que vous êtes censés maintenant savoir un petit peu comment ça se passe avec Garrosh, surtout si vous avez vu la vidéo sur la Maggora. Donc globalement, avant d'attaquer les spoilers, je vais vous dire... Moi personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé le livre, je n'ai pas trouvé que c'était non plus un anard ou que c'était de la merde bien entendu, mais je n'ai pas forcément apprécié le livre. Alors, sans spoiler, ça va être compliqué. Donc voilà, je m'arrête là. Si vous avez envie de lire le livre, lisez-le. Je ne serai pas non plus à vous dire n'achetez pas le livre. Ça on le verra pour d'autres bouquins. Je pense que ce livre, il faut que vous l'achetiez. Si vous voulez vraiment avoir toutes les clés entre les différentes extensions, que vous achetez à peu près tous les livres, que vous avez envie de tout regarder, que Garrosh est un personnage que vous appréciez, si vous aimez Kaleigos, Jaina, L'Extraza, Bane, si vous aimez Bane, si vous aimez Anduin, ce livre, oui, va vous plaire. Si vous aimez Tyrande, ce livre ne va pas vous plaire. Donc voilà, je ne le conseillerais pas non plus en mode achetez-le, même si je n'ai pas aimé achetez-le. Je n'irai pas jusque là parce que si je vous dis de ne pas l'acheter, c'est qu'il y a certaines raisons. Attaquons la partie spoiler et on va commencer par ce que j'ai aimé du livre puisqu'il n'y a pas beaucoup de points. Non mais on va évidemment savoir si j'aime ou pas le livre. Ça va un petit peu forcément conditionner ma première partie. Et donc ma première partie, ça va plutôt ce que j'ai aimé. Vous apportez du positif quand même, même si bien sûr le livre, j'ai eu du mal. Encore une fois, ça par contre, le fait que je n'aime pas le livre, il y a des éléments qui sont objectifs, d'autres subjectifs. Bien sûr, c'est mon avis, c'est mon impression. Mais même si vous avez aimé le livre, il y a peut-être certains points que je vais évoquer dans ce que je n'ai pas aimé qui va vous parler. En tout cas, pour le moment, Attaquons ce que j'ai aimé. Tout d'abord, le traitement de certains personnages. Christy Golden, elle n'en est pas à son coup d'essai. Son premier livre avec Warcraft, c'était Le Chef de la Rébellion, qui était un livre qui précédait Warcraft 3 et qui nous parlait surtout de Thrall, qui était le héros de cette histoire. Et ensuite, elle avait écrit Arthas, qui était le premier livre où elle a parlé de Jaina. Elle a énormément parlé de Jaina et limite maintenant Christy Golden, son personnage, c'est Jaina. C'est vraiment... Je veux dire, on a Chris Metzen, c'est Thrall, Christy Golden, dans quasiment tous ses livres, il y a Jaina. C'est impressionnant. Donc forcément, le traitement des personnages. Moi, personnellement, il y a certains personnages que j'ai beaucoup aimés. Bane, notamment. Bane, le livre... Je trouve qu'en plus, à l'époque où maintenant nous sommes sur BFA, je trouve que vraiment, Bane, dans ce livre, a quelque chose de très intéressant. N'oublions pas que Cataclysme avait vu la mort de Kern. Bane avait pris la place. Mais au final, Bane, c'était encore un petit peu jeune. Et honnêtement, ce livre nous montre un petit peu comment Bane, la psyché de Bane, ses intentions, ses motivations, c'est super intéressant. Même un petit peu la culture Thorène, si vous aimez les Thorènes, honnêtement, ce livre est très très bon. Anduin, personnellement, Anduin, le roi Anduin Ryn, Anduin Lain Ryn d'ailleurs, pour le nom complet. J'aime bien Anduin, honnêtement. C'est un personnage qui, dans un monde de guerre, c'est vrai que parfois est un peu jugé rapidement comme un personnage naïf, tout ça, tout ça. Mais c'est quand même super intéressant parce qu'on voit la progression d'Anduin et j'aime bien ce personnage. Honnêtement, il est attachant, il a des belles valeurs, même si, bien sûr, on peut aimer un personnage immoral. Je veux dire, Sylvanas est également très bien traité dans le livre. Mais Anduin est vachement intéressant parce qu'il permet de faire vraiment un pont entre le lecteur et l'histoire. Donc, c'est quand même très intéressant là-dessus. Autre personnage que j'ai beaucoup aimé, en tant que, bien sûr, joueur de Warcraft 2, Warcraft 3, j'ai beaucoup apprécié le passage sur Alexstrasza aussi qui nous dépeint un petit peu ce qu'elle a vécu par le passé, notamment le fait qu'elle a été violée et forcée de s'accoupler. Ce qui est un viol, même si les deux protagonistes, en fait, on force un viol, même entre deux époux, ça reste un viol puisqu'ils ne veulent pas ce rapport sexuel. Mais du coup, Alexstrasza et Tyrannastras, le fait que, justement, Alexstrasza soit profondément peiné de ce qui est arrivé et que la race orque lui a posé beaucoup de problèmes, même que malgré tout, eh bien, elle cherche à pardonner à ses anciens bourreaux, enfin, plutôt, pardon, elle cherche à pardonner à la race orque. Elle a conscience que les orques ne représentent pas ses bourreaux. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'Alexstrasza, je rappelle qu'on la dépeint comme quelqu'un de très gentil, n'oubliez pas qu'elle a quand même bouffé les orques qui l'avaient emprisonné. Non, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vereza ! Vereza, que j'ai adoré dans le livre, alors vous savez que j'adore les eaux-elfes, mais de manière objective, Vereza est quand même vachement bien traité, notamment le rapport Vereza-Sylvanas est super intéressant, avec le fait que Sylvanas, elle a encore quelques points d'attachement, et notamment sa relation avec Vereza. Mais d'un autre côté, Sylvanas nous fait de la Sylvanas, c'est-à-dire qu'elle est prête à tuer Vereza et ses petits-neveux pour faire en sorte que Vereza devienne une réprouvée. Mais c'est quand même vachement intéressant. Oui, oui, Sylvanas, n'hésite pas à se dire qu'elle va peut-être tuer des enfants. C'est Sylvanas. Mais du coup, c'est intéressant. Enfin, j'ai beaucoup aimé ces conversations-là. J'en oublie peut-être un ou deux, mais globalement, j'ai plutôt bien aimé. En gros, aussi, le dernier point que j'ai vraiment apprécié, c'était ce débat sur la peine de mort. Forcément, dans un procès sur Garoche, la peine de mort peut être demandée. Alors, on y reviendra aussi dans les points négatifs, mais forcément, Christy Golden est américaine, donc on est sur un procès à l'américaine. En France, bien sûr, il peut y avoir des débats sur la peine de mort, mais globalement, je veux dire, dans des pays où la peine de mort est abolie, bon, ce débat arrive moins, forcément. Mais d'un autre côté, on a aux États-Unis, forcément, certains États où il y a la peine de mort. C'est un sujet qui est très, 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 très en vogue, je dirais, ou qui reste toujours d'actualité aux États-Unis, puisque tu as certains États qui luttent contre la peine de mort, d'autres qui sont à fond pour la peine de mort. Donc, c'est toujours un débat constant aux États-Unis. Et ce livre en profite pour faire un petit débat sur la peine de mort. Et je trouvais ça très intéressant, puisque globalement, parfois, on entend, et je sais qu'il y a encore, même en France, par exemple, plein de gens qui veulent un rétablissement de la peine de mort. Je trouve ça très intéressant, parce que du coup, moi, personnellement, si je vous donne mon avis, je suis contre la peine de mort. Et je trouve ça très intéressant, puisque la peine de mort, d'un point de vue, ce qui est très drôle, c'est qu'on le voit, certains qui réclament la mort de Garoche, un peu, j'ai envie de dire, bêtement. Et d'un côté, en fait, tu as ceux qui sont des haters aussi de Garoche, qui détestent Garoche, et ceux qui se disent, il peut avoir une seconde chance. Et ces deux-là, pourtant, qui sont, mais aux extrêmes, sont d'accord sur le fait que l'enfermer à vie, ce sera plus intéressant. Pourquoi ? Ceux qui pensent que Garoche pourrait avoir le droit à une deuxième chance, et que s'il meurt, il ne pourra jamais essayer de se racheter. Donc, l'enfermement pourra aider à potentiellement essayer de se racheter, d'avoir peut-être, faire un mea culpa du côté de Garoche. Et d'un autre côté, tu as ceux qui détestent Garoche, et ils le détestent tellement qu'ils ne veulent pas le tuer. Le tuer, ce serait facile. Ils veulent qu'il soit enfermé à vie, et qu'il puisse en chier. Un orc guerrier fier tel que lui, enfermé comme une bête pendant toute sa vie, c'est ce qu'il mérite. Et du coup, c'est assez intéressant, et je trouve ça pas mal. Bon, après, là, je sais que le débat sur la peine de mort, ça mériterait limite toute une vidéo, mais c'est pas le sujet ici. Mais j'ai trouvé que le débat était quand même assez intéressant et pertinent dans le livre. Maintenant, ce que j'ai pas aimé. Et là, il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points, ce que je n'ai pas aimé. Alors, encore une fois, dans les personnages, dans le traitement des personnages, je vais peut-être revenir vite fait sur ce que j'ai aimé, mais dans le traitement des personnages, il y a aussi des conversations. J'ai beaucoup aimé des conversations, je disais Vereza Sylvanas, mais même les conversations Alex Strasa. Vraiment, j'étais assez ému du... Je pense que beaucoup de monde vous parlera, si vous devez poser une question. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à apprécier l'intervention d'Alex Strasa. Oui, un autre point que j'ai bien aimé aussi, c'est Draenor. Certains flashbacks, puisque l'un des objets qui est utilisé pendant le procès, donc je reviendrai dans le truc que j'ai pas aimé. Je sais que pour le moment, vous dites, ok, bon, c'est juste le procès. 90% du livre, c'est le procès. Mais en l'occurrence, dans le procès, en fait, il y a deux dragons de bronze qui sont appelés. Un pour l'Alliance, un pour la Horde. Donc d'un côté, on a Kyros, qui est tout simplement le représentant du vol de bronze pour la Horde. Et de l'autre côté, nous avons Chromie, bien sûr, qui représentera... Alors Chromie, bien sûr, représentera l'Alliance. Non, parce qu'en plus, elle s'en fout. Mais là, en l'occurrence, Chromie, qu'on connaît, qui représentera l'Alliance. Et du côté de ces outils, ce que j'ai bien aimé, c'est l'idée qu'en fait, ils se servent d'un outil pour pouvoir... Enfin, utilisé par le vol de bronze, pour pouvoir en fait revoir une scène et juste pas se fier à des témoignages, mais vraiment avoir une vision de ce qui a pu se passer. Et qui ensuite, bien sûr, peut laisser l'interprétation. Un petit peu comme... En fait, c'est un peu comme le débat de la caméra au foot. C'est l'idée que tu peux maintenant revoir l'action, mais ensuite, il faut quand même trancher sur ce que tu vois. Et si tu prends un angle différent, potentiellement, le moment peut vouloir dire deux choses en même temps. Enfin bon, j'ai beaucoup aimé notamment le flashback sur Drainer, où on a Orgrim et Durotan qui découvrent les Draenei, avec le témoignage de Velen aussi qui était super intéressant. Et finalement, on voit ensuite la bataille où Orgrim et Durotan, qui avaient été sauvés par des Draenei, se retournent contre les Draenei sous ordre de Black End et qui tuent les Draenei. Et on voit que Durotan, justement, il est très peiné de ce qui arrive. Et enfin, donc les deux parties utiliseront cela. Donc maintenant, dans ce que je n'ai pas aimé. Maintenant, je vais peut-être pouvoir un peu plus attaquer le livre, parce que certains se disent « Ok, bon, ça parle de quoi ce livre quand même ? » Alors je sais, j'aurais peut-être dû attaquer le « Ce que je n'ai pas aimé », mais je ne voulais pas qu'on me rentre dedans en mode « Ouais, tu dis juste full merde, etc. » Il y a quand même des choses que j'ai aimées dans ce livre. Donc en l'occurrence, « Ce que je n'ai pas aimé », déjà, on va commencer très simple, d'un point de vue totalement objectif. Le livre essaye de split, encore une fois, Alliance contre Horde. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur Wovenia si vous voulez comprendre que les factions actuelles Horde-Alliance ne sont pas les bonnes factions, en fait. C'est un problème de faction de base inhérent à ça. On y reviendra avec Tyrande. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, l'Alliance et la Horde vont avoir un représentant de chaque côté qui va, donc Bane pour la Horde, Tyrande pour l'Alliance, qui vont tout simplement choisir, donc, en fait, un défendeur, un attaquant. Le problème, en fait, c'est que le défendeur, Bane, a toutes les raisons à la base de détester Garrosh. Et ce que je trouve à la fois bien fait et pas bien fait, c'est qu'en fait, on voit qu'au sein même de la Horde, ils détestent Garrosh, en fait. Au sein même de la Horde, c'est des mecs qui se sont rebellés et qui détestent Garrosh. Vol'jin, Sylvanas, Bane, ils détestent tous Garrosh. Et du côté de l'Alliance, tout le monde apprécie, enfin, tout le monde déteste aussi Garrosh. Donc, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que nous avons, donc, tout un procès, tout un simulacre de procès, j'ai envie de dire, qui va être fait, avec, donc, un avocat de la défense et, en gros, la partie publique. Donc, Tyrande qui sert d'accusatrice et Bane qui sert d'avocat de la défense, tout simplement. Et on a, donc, le juge qui est notre cher Taranzu, donc un pandaren, puisque le livre se passe en pandari, j'aurais peut-être dû le préciser avant. Et on a les jurés qui sont, tout simplement, les 4 astres vénérables. Donc, les grands esprits de pandari, on va dire, les représentants des 4, des points cardinaux chinois, tout simplement. Donc, avec le buffle, la grue, le tigre et le dragon. Donc, je ne me rappelle plus de tous les noms, il y a Yulon, il y a, enfin, je ne me rappelle plus de tous les noms, mais ce n'est pas grave. En l'occurrence, de toute façon, je ne veux pas qu'il y ait trop de noms, parce qu'il y a déjà pas mal de noms que je vais évoquer. Mais, en gros, je n'ai pas aimé, en fait, on a parti pris de faire une espèce de procès à l'américaine. C'est vraiment un procès à l'américaine. Et le problème, en fait, c'est que, à quoi ça sert ? Donc, c'est les 4 astres vénérables et Taranzu, le juge, qui demandent ça. Sachant que c'est les jurés qui vont décider, ce n'est pas le juge. Donc, c'est vraiment les 4 astres vénérables qui vont décider à la fin ce qui va être fait. Et ce que je trouve vraiment mal foutu, en fait, c'est qu'on a vraiment le procès à l'américaine. Mais le problème, en fait, c'est que ça ne marche pas. Tu pars du postulat que tu veux un avocat de la défense, etc. En fait, ça ne marche pas à partir du moment où la Horde a limite plus de raisons d'en vouloir à Garoche que à l'Alliance. Enfin, peut-être pas quand même, mais... Genre, pourquoi tu prends un défenseur au sein de la Horde ? Ça n'a aucun sens. Et après, j'ai bien aimé, donc, quand même, le traitement de Bane, où, justement, ils disent qu'à la base, il a toutes les raisons de détester Garoche et qu'il y a une espèce de stratégie qui se fait entre Alliance et Horde, avec l'Alliance qui, au départ, présente Varian comme... Parce qu'en fait, chacun a le droit à un veto. Par exemple, l'Alliance est en mode, bon, bah, on va envoyer Varian. Et du côté de la Horde, ils se disent, bon, bah, on va envoyer, je ne sais plus qui. Je crois que c'est directement Bane. Et tout le monde est en mode... Enfin, l'Alliance, du coup, dit, on prend un veto, on prend un veto, on ne veut pas de Bane. Et du coup, vous rechoisissez quelqu'un. Et du côté de l'Alliance, bah, c'est, on envoie Varian. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Au final, Bane va être accepté, je crois. Et de l'autre côté, on a Varian qui va être refusé, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit Varian l'accusateur. Et c'était un petit stratagème pour, en fait, envoyer Tyrande. Et j'ai trouvé ce petit stratagème assez intéressant. Ça, c'était rigolo. Mais d'un autre côté, Tyrande, quand on veut à Garoche à cause de ce qui s'est passé en Ashenvale, tout ça, tout ça. Et Tyrande, c'est un des gros points noirs. Je vais l'attaquer après, je vais l'attaquer après. Mais du coup, 90% du livre, c'est le procès. Puisqu'à la fin, on a la sortie, on va dire, avec le teaser vers World of Draenor. Mais 90% du bouquin, donc, c'est le procès. Et en fait, pendant tout le livre, la fin qu'on essaie de tease, pendant tout le bouquin, et ce n'est pas pour rien que je parle du débat aussi sur la peine de mort, c'est qu'on essaie de dire, bon, est-ce que Garoche va être exécuté, ou est-ce qu'il sera enfermé à vie ? Et en fait, 90% du bouquin ne sert à rien. Puisque le procès n'a pas le temps de se terminer. Puisqu'à la fin, c'est l'évasion de Garoche. Du coup, 90% du livre, donc le livre, en fait, ne sert à rien. La base, c'est quand même crime de guerre et du coup un procès. C'est un petit peu l'idée du procès de Nuremberg, avec les nazis, mais en fait, à la fin, il s'évade. Du coup, le procès... Et le pire, c'est qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est pas grave, le livre servira, peut-être que dans World of Draenor, à la fin, de la Magora entre Trale et Garoche, finalement, Garoche sera jugé, et ils pourraient reprendre le procès. Bah non. Trale, tu Garoche ? Du coup, à quoi sert ce livre ? Alors je sais, il y en a plein, ils vont se dire, « Oui, non, mais c'était cool, il y a des événements de l'Extraza, blablabla, machin, c'est trop bien, les conversations. Oh, on revoit Terra mort, ah là là, blablabla. » Ouais, mais d'un point de vue objectif, le livre, il sert à rien. Genre, tu mets une nouvelle, tu mets la fin en mode « Garoche est échappé, Kairos, machin, a aidé. » C'est pareil. C'est... Le livre. Tout le l'arc du livre, tout ce qu'il essaye de te tisse, il y a une histoire, il y a un récit, on te bâtit quelque chose, à la fin, ça sert à rien. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Enfin bon, mais c'était aussi un test des astres vénérables pour tester les races mortelles d'Azerod, blablabla, oui, bien sûr. Donc, un autre truc, un autre aspect que je n'ai pas aimé, je pense que je vous ai un petit peu de tease là-dessus, c'est l'aspect juridique. J'ai fait du droit, ça, j'ai fait du droit, donc moi, ce genre de choses, j'adore. En l'occurrence, par exemple, je regarde beaucoup de séries judiciaires, on va dire, notamment Suits, que je vous conseille. Suits, 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 Sides, Suits, Suits, mais que j'adore. Il y a plein de séries comme ça, au grenage de séries françaises qui est génial. Le problème, en fait, c'est que cette... En fait, on sent que Christy Golden, ce n'est pas forcément un sujet qu'elle maîtrise et du coup, elle s'est entourée d'experts ou en tout cas, elle a voulu vraiment essayer de travailler quelque chose pour qu'on ait vraiment un aspect juridique intéressant, surtout que tout ce qui est côté juridique n'a pas été trop démontré dans Warcraft, forcément, parce que soit les mecs sont exécutés, soit ils sont mis dans des camps d'enternement, enfin bon, voilà. Donc là, justement, on découvre un petit peu un aspect d'Azerod qu'on ne connaissait pas tant que ça, les procès. Le truc, c'est que du coup, la pandarie, cela joue à l'américaine et le truc, donc, c'est qu'on est vraiment sur un procès à l'américaine et moi, personnellement, j'ai plus l'impression d'avoir Azerod police judiciaire et vous savez, les mauvaises séries juridiques, en fait. Genre, les mauvaises séries qui... On a, par exemple, alors je vais devoir dépasser, mais je vais devoir aller sur un autre point que je n'ai pas aimé, mais je trouve qu'en fait, le livre se veut tellement réaliste du côté juridique que ça en devient caricatural et complètement débile, en fait. C'est genre Tyrande qui devient, on va dire, l'accusatrice, enfin, qui est l'accusatrice et du coup, qui, en gros, représente la partie civile. C'est un sketch, en fait. C'est un avocat. C'est typiquement l'avocat... Enfin, je veux dire, on a des plans dans le livre, vraiment, où t'as Bane qui dit un truc qui n'est pas spécialement offensant et t'as Tyrande qui se lève et qui fait « Objection, votre honneur ! » Et inversement, et t'es en mode... Je veux dire, Tyrande et Bane, les deux, ils ont un... Ils ont un... Comment dire ? Ils ont un profond respect l'un envers l'autre et Tyrande, dans ce livre, passe pour une... une camine puéril, sournoise. On a tous connu une connasse, une garce comme ça, au lycée ou au collège et Tyrande incarne ce personnage. Et je suis désolé, mais moi, bon, après, encore une fois, Tyrande à la houe, mais je suis désolé, moi, Tyrande, je l'ai découvert à War 3, bien sûr, elle peut être implacable, elle peut être très, très agressive, mais comme ça, là, aussi immature, c'est pas possible, en fait. Enfin, genre, je ne reconnais pas Tyrande, ici. Dans ce livre, je ne reconnais pas Tyrande. Je sais pas pourquoi ils ont voulu la mettre comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi Christy Golden a voulu la dépeindre comme ça, mais c'est juste insupportable. Il y a eu des moments, j'ai fermé le bouquin, j'ai fait « Je reprendrai plus tard, j'en peux plus. » C'est insupportable, en fait, insupportable. Les objections, votre honneur, H24 et Tyrande, alors, le fait qu'ils doivent évacuer la salle de temps en temps, mais, genre, il évacue la salle une fois, ça y est, il a, non, il y a plusieurs fois où il faut des évacuations de salle et tout, enfin, genre, pfff, hein, c'est saoulant. À côté de ça, les points sur les Marcus Jonathan, sauveteurs, non merci, genre, les parties de ceux qui sont encore fidèles à Garoche, c'est tous des mecs qu'on connaît pas, genre, alors, vous allez me dire, « Mais non, c'est une légende, c'est la représentante des gueules de dragon, des dragon maux, on s'en fout, genre, on la connaissait pas avant, on l'a découvert à Cataclysme, waouh, incroyable, à la peau noire, oh là là, c'est une orque, genre, pfff, c'est que des persos dont on se contrefoue, l'histoire même s'en contrefoue, et à la fin, c'est juste l'équipe de bras cassés qui va libérer Garoche, et heureusement, il y avait Kairos, oh là là, twist, incroyable, il trahit, et le personnage n'est absolument quasiment pas traité, dans le livre en plus, c'est terrible, les Marcus sauveteurs, comme je les ai appelés, c'est vraiment terrible, et au final, ce livre, sert pas à grand chose, comme je vous l'ai dit, il sert vraiment de tease pour Lord of Draenor, où on voit que Garoche, il a envie d'être fidèle, et il veut que son papa soit fier de lui, donc oui, il a eu un vrai traumatisme d'enfance, donc voilà, moi, beaucoup de choses qui... Ah oui, aussi un truc, bien sûr, qui fait que, de base, je suis moins, on va dire, mon affect personnel est moins mis en avant sur ce livre, et moins titillé par ce livre, c'est que ça parle déjà de Garoche, qui est un personnage qui, je le rappelle, a été complètement incohérent du début à la fin, je vais faire une petite parenthèse, parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être me découvrir à l'issue de cette vidéo, mais globalement, certains doivent le savoir si vous suivez mes lives et mes vidéos, mais Garoche, en l'occurrence, c'est un personnage qui n'aurait pas dû exister, c'est-à-dire que Chris Metzen, à la base, le chef scénariste, il était contre la création de ce personnage, mais au sein de sa propre équipe, beaucoup voulaient revenir à la nostalgie de War 3, et mettre le fils d'Elskerim, Burning Crusade, c'est le moment où on t'a mis un tas, on t'a, mais, fan service partout, et mauvais fan service, bien entendu, et Garoche, c'était du mauvais fan service, c'était un Garoche marron, enfin, un orc marron, avec marqué le son of Elskerim, voilà, fin du traitement du personnage, c'est le fils d'Elskerim, quand vous commencez par dire, c'est le fils de machin, et qu'il n'y a rien d'autre après, généralement, ça veut dire que le personnage, il est là, ça sert d'introduction, c'est un petit peu dommage, et en l'occurrence, Garoche, c'est ce qui fait aussi que Chris Metzen, c'est pour ça qu'on peut pas dire, Chris Metzen notre sauveur, non, non, Chris Metzen aussi fait de la merde, parce que, comme il voulait pas de ce personnage, il y a eu un moment où il a dit, bon, écoutez, on va faire vriller ce personnage, alors que, même si c'était un gros con, il était quand même, il avait un respect, il avait un code d'honneur très strict, et au final, ce code d'honneur, il va le bafouer lui-même, au sein de sa même extension, enfin, au sein de la même extension, vous commencez Cataclyse, vous faites, je vous invite à, si vous aimez Garoche, ou que vous n'aimez pas Garoche, je vous invite d'ailleurs, à faire du côté horde, les quêtes de Stuntalons, c'est, j'ai oublié le nom de la zone, mais c'est Stuntalons, vous faites les quêtes, et il y a le grand chef, le grand chef, j'ai oublié le nom, le chef orc en fait, du coin, qui va, le leader, je sais plus quoi, j'ai oublié le nom, c'est un corcron, et au final, à la fin de la zone, Garoche va le tuer, parce que, va le tuer, parce que ce mec là, a justement lâché des bombes, sur des civils, et Garoche trouve ça inadmissible, et quand tu connais un petit peu Garoche, qui après va détruire Terre à mort, tout ça, tout ça, et en fait, ce traitement, ce vrillage complet de Garoche, c'est Chris Metzen, qui n'aimait pas le fait, qu'il voulait détruire ce perso, parce qu'on lui a imposé ce personnage, et il ne l'aimait pas, donc en gros, il a choisi d'être complètement incohérent, avec le perso, qui repart à l'opposé, de ce qu'il a fait, je veux dire, le mec a buté un de ses lieutenants, les plus fidèles, parce qu'il avait jeté une bombe, sur des civils, et finalement, qu'est-ce qu'il va faire, il va faire une gigabombe, sur une gigaville, wow, merci, merci, mais du coup, Garoche, Garoche, c'est une incohérence totale, et, au final, ce livre traite d'incohérences, que je n'ai pas aimé, Terre à mort, Garoche, je veux dire, des épines, qui ont gangréné, qui ont gangréné Warcraft, pendant un bon moment, donc, moi, personnellement, c'est vrai que ça me touche moins, je veux dire, Jaina dans Crime de Guerre, qui a des choses intéressantes, qui a des facettes intéressantes, mais, on a la Jaina complètement haineuse, débilement, de War of Warcraft, notamment ses interactions avec Traal, qui sont complètement ridicules, mais, genre, enfin, je ne sais pas, moi, la Jaina de Crime de Guerre, je ne l'aime pas des masses, donc, forcément, le livre, il m'émeut moins que d'autres, puisque c'est des personnages, je ne suis pas très fan, mais ça ne voulait pas dire que je n'allais pas aimer le livre, le problème, c'est toute la suite, toute l'intrigue du livre ne sert à rien, comme je vous l'ai dit, l'aspect juridique est relou, très rondondant et très, très relou, on a des personnages, parce qu'à la limite, s'ils avaient mis Varian en accusateur, on aurait pu imaginer, à l'époque, c'était encore le bourrin, enfin, non, en plus, Amop, il s'était calmé, je n'ai rien dit, Amop, il s'était calmé, mais on aurait pu grémer l'accusateur, ça aurait été beaucoup plus rigolo, mais voilà, là, dans ce genre de cas, Grémaine, on sait que c'est un gamin, il l'aurait fait, genre de truc, tyran, j'ai du mal, je ne la vois pas comme ça, mais bon, enfin, je ne la vois pas comme ça, elle n'a jamais été comme ça, en fait, mais bon, c'est compliqué, et au final, c'est un tease pour World of Draenor, quand on connaît l'extension, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, donc moi, personnellement, je n'ai pas aimé Crime de Guerre, après, je ne vous dissuaderai pas de ne pas l'acheter, parce que je pense que ça peut quand même être important de regarder, mais moi, personnellement, je n'ai pas aimé Libre, voilà, j'espère en tout cas que j'ai été assez constructif dans ma critique, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur le lore de Warcraft, ou même des autres univers de Blizzard, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et à plus dans le Nexus ! Mais n'oubliez pas de me suivre sur les régions sociaux, Facebook, Twitter, et même Twitch, allez, fais des bisous, et n'oubliez pas, Garoche, c'est un con, d'ailleurs, il n'y a pas de, on oublie de nous dire un peu pourquoi Garoche, il a vrillé, allez, salut !